Je sais pas ce qui est le plus choquant dans cette information, à vous de me le dire. Des militants du groupe d'extrême droite Laurie Flamme Rennais ont perturbé un atelier de lecture pour enfants, animé par qui ? Par des drag queens à Saint-Sénou, un petit village près de Rennes. Hier j'ai discuté, enfin non, je veux dire la personne a fait un monologue, c'était un militant chevronné de la LGBT compagnie qui m'a affirmé que le lobby LGBT n'existait pas en France. Selon le parisien, samedi 13 mai, la médiathèque accueillait ses trois artistes, enfin artistes ça me fait rire, drag queens et artistes dans la même phrase, Michael Jackson, Van Gogh, Beethoven, ouais c'est des artistes, mais là les drag queens, à part se maquiller, c'est quoi qui est artistique chez eux ? Je reprends donc, la médiathèque accueillait ses personnages, dans le cadre de sa programmation, égalité des genres, parlons-en, autour de la diversité et l'acceptation de soi. L'article nous apprend qu'il y avait une dizaine d'enfants de 3 à 6 ans. Plusieurs questions se posent. Est-ce que le fait d'être une drag queen améliore le niveau de lecture et de compréhension d'un enfant ? Deuxième question, pourquoi vouloir faire cohabiter des gens qui ne sont pas censés se rencontrer ? Les enfants de 3 à 6 ans surtout, s'adorent la nuit, alors que les drag queens, c'est dans des cabarets en train de gesticuler pour émoustiller quelques clients. Franchement, je ne comprends pas le projet. A la limite, si ces drag queens arrivaient dans un lycée professionnel, où les gens ne savent pas quoi faire comme métier, à la limite, ils pourraient expliquer, ben tiens, comme métier, tu peux faire drag queen, quoi. CAP drag queen, c'est cool, ouais, ça paye bien, ouais, ça paye bien. Bon, là, j'aurais compris. La médiathèque était censée faire la promotion de l'égalité des genres. C'est pas le pôle emploi, la médiathèque. C'était pas non plus le carnaval. Tu peux parler d'égalité avec monsieur et madame tout le monde. Quelle est la plus-value de faire venir une drag queen, ou voire même un drag king ? La seule chose qui me dérange un petit peu dans cette action, qu'il soit d'extrême droite ou pas d'extrême droite, ça je m'en fiche, c'est que si tu viens dire ton mécontentement, tu as le droit, là, le faire avec des fumigènes au milieu des enfants de 3 à 6 ans, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et vous alors, quel est votre avis ?